C'est quoi ton traitement ? Moi, je ne sais pas ce que tu prends. Oui, je sais. Comme tous les éducateurs du foyer, nous sommes chargés de donner leurs médicaments aux enfants. Normalement, des piluliers sont préparés pour chacun d'eux. Mais ce matin, ils sont tous vides. J'en ai deux. Deux ? Oui. J'en ai deux le matin. C'est lui. Il est fait le matin. Attends, attends, parce que j'aimerais bien voir juste ton ordonnance parce que... Mais c'est ce que je prends quand même le matin. Ok, ok. C'est par cœur, mais viens, t'es comment ? Ok, ok. Il y a bien une ordonnance, mais entre les médicaments prescrits et ceux de l'armoire à pharmacie, rien ne correspond. Moi, j'ai le dos à vérifier, tu comprends ? Un sacré bazar. Il est chaud quand même. Ces médicaments sont très puissants. Une erreur de dosage pourrait avoir de graves conséquences. Notre enquêtrice interpelle une éducatrice. Mais ouais, toi, tu sais, c'est le bon comme traitement. Ils n'ont pas été faits, les pédéliques. Non, ils n'ont pas été faits. Mais elle sait. Oui, oui, elle sait. Elle se débarrasse du problème. Et une autre salariée avoue que l'infirmière qui gère l'armoire à pharmacie est absente depuis un moment. Enfin, là, au niveau des traitements, moi, je suis un peu gênée parce que je n'ai jamais donné de médoc à un gamin sans voir la prescription. Son pilulier n'était pas à jour. Ouais, ça, parce que du coup, l'infirmière, elle était en... Ah, c'est l'infirmière qui le fait ? Ouais, c'est l'infirmière. Nous, on ne peut pas le faire, le pilulier. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. Parce que si on se trompe, du coup, c'est l'infirmière qui le fait. Et quand il n'y a pas l'infirmière, on doit prendre l'ordonnance. Et en fonction de l'ordonnance... Eh bien, c'est ce que je fais, mais du coup, ce n'est pas les mêmes médocs qui sont écrits sur l'ordonnance. Alors, parce qu'en fait, le diazépan, c'est... Ouais, ils n'ont pas mis le sucre. C'est vrai que c'est embêtant quand on arrive. Francine n'a que 13 ans, des troubles mentaux sévères, et tout le monde semble trouver normal qu'elle surveille elle-même sa prise de médicaments. Mineurs en danger, les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance, c'est dans Zone interdite dimanche à 21h05 sur M6.